Hey coucou, Manonette va nous lire l'histoire, alors fais comme moi, installe-toi et amuse-toi bien. Salut ! Un ours à l'école, c'est un livre de Jean-Luc Anglebert, aux éditions l'école des loisirs. C'est le dernier jour de l'automne, bientôt la forêt s'endormira, un petit ours se promène, lui aussi s'endormira pour la longue nuit d'hiver. Pendant que sa maman prépare la tanière, il en profite encore une fois pour aller voir les arbres qu'il aime tant. Au détour d'un chemin, il découvre une drôle de chose colorée, accrochée à une branche. Qu'est-ce que c'est ? se demande le petit ours. C'est doux, c'est chaud, c'est joli, pense le petit ours en jouant. C'est rigolo ! Tout fier de sa découverte, l'ourson reprend son chemin en sautillant. C'est alors qu'il arrive au bord de la forêt. Il n'est jamais allé si loin. Tiens, se dit le petit ours en voyant des enfants jouer, les copains. Le petit ours est curieux, il décide d'aller voir de plus près. Oh, bonjour ! dit un petit garçon en l'apercevant. Tu dois être nouveau, rentre vite, tu es en retard. Tout le monde a cours pour voir le nouvel élève. Tu t'appelles comment ? Tu habites où ? Pourquoi mets-tu un manteau de fourrure ? Les enfants lui posent des tas de questions. Le petit ours ne comprend pas, mais il les trouve très gentils. C'est l'heure d'aller en classe, dit une petite fille en lui prenant la pâte. Et ils entrent tous ensemble dans l'école. Viens, dit la fillette, il y a une place à côté de moi. Je m'appelle Juliette. La maîtresse va être drôlement surprise. Mais la maîtresse n'a rien vu. Elle commence la leçon tout de suite. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. 1 plus 3 égale 4. Les élèves reprennent les calculs qu'elle écrit au tableau. Le petit ours a tellement chaud qu'il s'endort sur sa voisine. Une voix fâchée le réveil en sursaut. « Dites donc, jeune homme, on dort en classe ? » « C'est le nouveau ! » explique Juliette. « Le nouveau ! » s'exclame la maîtresse en mettant ses lunettes. « Mais tu es un ours ! » « Un ours ! » Les enfants se tournent vers le petit ours qui cherche son bonnet tombé de sa tête. « Je ne savais pas que tu étais un ours ! » dit l'un d'eux. « Moi non plus ! » ajoute un autre. « Tu as un bonnet comme nous ! » « Oh là là ! » se lamente la maîtresse. « Que faire ? » « Il faut vite le ramener dans la forêt. Sa maman va le chercher partout. » Toute la classe quitte l'école pour accompagner le petit ours. « Il faut se dépêcher ! » dit la maîtresse. « Il va bientôt être l'heure des mamans ! » « Des mamans ours aussi ? » demande un enfant. « Euh... oui ! Aussi ! » répond-elle. Il s'arrête dans une petite clairière. « Voilà ! Tu vas attendre ta maman ici ! » « Bien sagement ! » recommande la maîtresse. « Elle va venir très vite ! C'est sûr ! » disent les enfants avant de lui dire au revoir. Le petit ours reste seul. Il a compris qu'il ne devait pas bouger. Alors il repense à sa journée. Il se sent un peu triste. Mais il n'a pas le temps d'attendre longtemps. Dans un craquement de branches, sa maman arrive. « Ah ! Tu es là ! » lui dit-elle, l'air inquiet. « Je t'ai cherché partout ! Il est tard ! » L'ourson veut lui expliquer son aventure. Ses nouveaux amis. Sa maman n'écoute pas. « Oh ! Il neige déjà ! Vite ! Il faut rentrer, nous mettre à l'abri ! » Bien installé, le petit ours compte les flocons. Un flocon plus un flocon. En voilà deux. Un flocon plus deux autres. Comme il a appris en classe. Mais cette journée l'a épuisé. Et bien vite, il s'endort. Bercé par le pas de sa maman. Le petit ours s'est endormi. Et l'histoire est finie. Au revoir les petits amis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501